وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ On peut dire qu'ils sont de quatre, vous allez voir. Mais si on dit tawhid ou Allah, l'unicité d'Allah, on le divise en trois. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans sa divinité, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, ses qualités. Ces trois points ensemble, c'est ça le tawhid. S'il venait à en manquer un ou alors une partie essentielle d'un de ceux-là, il n'y a pas de tawhid. L'un ne va pas sans l'autre. Quand on dit tawhid en général, on a dit qu'on en rajoutait un quatrième, c'est quoi ? L'unicité dans le suivi. C'est-à-dire que le seul qu'on doit suivre, c'est qui ? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un vient à demander, Taïm, cette division que vous avez fait, vous la sortez d'où ? Est-ce qu'il y a des preuves sur cette division-là ? Est-ce que quand on fait cette division, c'est-à-dire que la foi, elle est partagée, elle est divisée réellement ? Non, c'est une division pour expliquer. Une division dans les catégories. Ce n'est pas une division réelle. Wadih, incha'Allah. L'unicité dans le suivi. C'est-à-dire que le seul qui mérite d'être suivi, sans preuve, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui sont suivis sans preuve, ils sont suivis bi-batil, en vain. Wadih, ces quatre catégories de tawhid, on les retrouve dans le Qur'an et la sunnah. Comment les savants ont trouvé ces catégories-là ? En regardant les textes minutieusement. Quand on regarde, ils ont regardé les textes du Qur'an et de la sunnah minutieusement, ils ont vu qu'à chaque fois que ça parlait du tawhid d'Allah, ça parlait ou bien de la seigneurie, ou bien de sa divinité, ou bien de ses noms, de ses qualités. Ça ne sort jamais de ces quatre, trois catégories. Donc, ils ont sorti comme résultat que tous les versets qui parlent du tawhid d'Allah, ça rentre dans une de ces trois catégories-là. C'est clair ? Et ils ont rajouté la quatrième catégorie qui ne fait pas partie du tawhid d'Allah, mais le tawhid en général, tawhid al-mutaba'a. C'est-à-dire le seul et unique qu'on doit suivre sans preuve, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur ça, il y a plusieurs versets. Tous les versets qui ordonnent d'obéir à Allah et à son messager, celui qui obéit au messager, il a en fait obéit à Allah, etc. Tous les hadiths, donc c'est clair. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles quelqu'un peut discuter. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il a même fait un partage autrement. Pour dire non, en ce qui nous concerne, ça ne nous dérange pas que tu le partages en deux, que tu le partages en trois, ou tu ne le partages pas du tout. L'important, c'est que ces trois tawhid-Allah, tu y crois et tu les mets en pratique. Peu importe, tu le partages comment. Le premier, tout ce qui concerne la connaissance d'Allah et affirmer ce qu'il a affirmé pour lui-même, l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans les noms et les attributs. Ça rentre dans le premier. La deuxième, l'unicité dans ce que tu recherches, ton objectif et la demande. C'est-à-dire que dans ce que tu fais, dans tes actes d'adoration, tu ne dois chercher que le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois adorer que lui. On peut encore le partager autrement, entre l'essence d'Allah et ses actes et ses attributs. Et l'autre, l'unicité d'Allah dans les actes des hommes. Le tawhid dans les attributs et les sens d'Allah. Donc, ses noms, ses attributs et ce que Allah fait, il crée, il donne, il possède, il nourrit, etc. Le tawhid, le monotisme dans les actes des êtres humains, des serviteurs, c'est dans ce que toi, tu fais pour Allah. Les adorations, la crainte, l'espérance, la confiance, la prosternation, le sacrifice, etc. C'est ça en résumé.